contact des fins le mardi 12 12 février 2019 avec chantal c'est quelqu'un qui vous aimez profondément d'accord chantal il ya vraiment beaucoup 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 d'amour quand j'ai sorti la photo il ya 15 il ya 20 minutes pour les prières j'ai senti énormément d'amour vis-à-vis de vous d'accord vis-à-vis aussi on a l'impression qu'il ya des enfants aussi il ya pas que des enfants il ya des petits enfants aussi d'accord c'est quelqu'un qui je veux dire vous voyez il est déjà présent il est déjà là et il me dit embrasse la très 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 fort embrasse la très très fort elle me manque énormément alors chaque séance elle est différente mais là il me montre vraiment tout son amour parce que il me dit d'accord il est en train de me dire vous avez été là à chaque moment de ma vie à chaque achat même jusqu'à la fin il me montre d'accord alors il a voilà comme il comme il dit souvent il va bien chantal il est en train de me dire je vais bien je vais bien je vais très très bien c'est quelqu'un qui est généreux c'est quelqu'un qui a été énormément aimé il a vu tout ça il me dit je ne pensais pas que qu'il y avait autant de monde qui je veux dire autant de monde à mon je veux dire à sa cérémonie il me dit d'accord autant de monde à sa cérémonie même vous vous avez vu je veux dire vous étiez dans le flou il me dit il était présent à côté de vous d'accord il me dit j'étais présent à côté de toi et je ne m'attendais pas à autant de monde qui autant de sympathie il me dit même des gens que que forcément il parlait pas forcément avec eux que ces gens soient venus pour son pour son son dernier recueil le dernier recueil il en train de me dire il dit je remercie tout le monde parce que ça lui a permis il me dit d'aller vers la lumière ça m'a permis de remonter d'accord pour vous c'était important ça il est en train de me dire c'était important que justement il ne se perde pas ou voilà il dit je ne me suis pas perdu ma chérie il dit voilà c'est important de vous de vous le dire il dit je vais bien je vais je vais bien d'accord il me montre le mois de février chantala le mois de février d'accord il est en train de me montre le on a l'impression que ça a été son anniversaire qui a eu un anniversaire il y a quelques jours il me montre ça il dit la semaine dernière d'accord il me dit la semaine dernière il me dit la semaine dernière alors je sais pas si il me montre jeudi ou mercredi mais mon montre j'étais jeudi on a l'impression que déjà on se préparait le mercredi il me dit pour son départ c'était qu'une question d'heure une question d'heure en fait d'accord d'accord il va bien il vous embrasse il dit je vais bien chérie je vais bien je vais bien tu me manques c'est quelqu'un qui avait toujours besoin de vous serrer d'accord même au lit il dit ça me manque de ne pas te serrer dans le lit de ne pas toucher ton corps mais je viens me blottir contre toi il dit il aime bien je me suis blottie contre ton dos et je t'ai serré je t'ai serré fort et j'espère que tu que tu m'as que tu m'as comment dire que tu m'as comment dire il peut pas forcément le faire tout le temps mais on lui a accordé ça en fait il dit et pour vous ça a été un reconfort parce que vous vous l'avez sollicité justement qu'ils viennent vous tenir pendant la nuit oui je t'ai entendu et j'ai demandé on m'a accordé ça son nom est composé chantal jean jean et michel il me dit c'est ça c'est ça il a envie de de parler de bons souvenirs aussi avec vous parce qu'il y en a des bons souvenirs il dit on vit avec les gens il dit on vit avec les gens on croit que c'est éternel on vit chaque moment éternellement chacun fait ses affaires dans son petit côté et après on revient mais c'est tellement précieux tous ces moments il dit alors il est en train de me dire chantal c'est pas ton moment il dit d'accord il dit c'est pas c'est pas ton moment il dit vous lui demandez de venir le rejoindre il dit laisse moi le temps de préparer les choses pour toi il dit laisse moi il n'y a pas un moment où dans vos prières vous demandez pas viens me chercher viens me chercher je peux pas vivre sans toi je peux pas vivre sans toi il dit c'est pas ton moment encore ma chérie il dit laisse moi préparer les choses un jour viendra il dit un jour viendra d'accord il me montre la moto il me montre la moto il aimait faire de la moto parce qu'il me montre ça il asticote sa moto il me dit il me dit tu sais là-haut j'ai pas forcément besoin de moto parce que je il a besoin d'air vous voyez de d'espaces d'aller regarder des paysages il me montre ça et vous vous montiez à moto avec lui chantal et après après ça a été c'était plus pareil il me dit hein mais il a gardé sa passion sa passion de la moto il rigole beaucoup c'est quelqu'un qui rit énormément d'accord il dit je n'ai plus ma moustache je n'ai pas gardé ma moustache d'accord il n'a pas toujours eu sa moustache sur la photo il me dit voilà il il l'a il l'a pu il m'a dit j'ai décidé de ne pas l'avoir il dit moi d'accord je crois qu'il y avait un pari aussi par rapport à vous par rapport à sa moustache aussi d'accord il y avait quelque chose vis-à-vis de sa moustache il me dit ça l'a gêné ça l'a gêné voilà il aime le beau temps le printemps et tout ça il me montre c'est quand mais on sort le barbecue on sort on sort ça y est reparti sur autre chose il va revenir il est reparti sur autre chose on va revenir après à ça ça le fait sourire ça d'accord il me dit qu'il a été gravement malade qu'il a été très très malade il me montre ça on a l'impression qu'il peut pas se retenir qu'il peut pas se contenir d'accord il me montre ça qu'il avait des problèmes du bas il me montre de sel de même même urinaire et tout ça il me montre le bain d'accord pourtant c'est un gaillard il me dit j'ai toujours été un gaillard quelqu'un de quelqu'un de musclé d'accord c'est quelqu'un il a là il me montre quelqu'un qui était ferme il me dit touche moi il me fait comme ça mais je le je le ressens à travers mon corps donc je sais que c'est un c'est quelqu'un qui a un muscle je veux dire je dirais pas qu'il est pas gros c'est pas vrai mais il est il est c'est quelqu'un de baraqué il a il a des on dirait qu'il a fait tout le temps de la musculation alors que je ne pense pas qu'il ait fait de la musculation jusqu'à la fin mais il a gardé ça en fait au niveau de ses muscles tout ça il dit j'étais un bel homme il dit j'étais j'étais un très bel homme et puis j'ai choisi la plus belle femme il dit vous êtes vous êtes je veux dire chantal et chantal et il dit chantal et michel et jean-michel pour toute la vie il dit pour toute la vie il dit pour toute la vie c'est quelqu'un qui aime la vie il me dit tu sais je continue à vivre de l'autre côté mais vos chagrins me peinent vos chagrins me peinent il dit je sais je suis toujours en train de regarder vers le vers ce que vous faites je suis toujours en train je me préoccupe de vous tous vous avez eu plusieurs enfants chantal ensemble oui vous avez quoi trois filles un garçon trois filles trois filles d'accord les garçons c'est les petits enfants c'est ça oui oui il me dit c'est mes enfants il fait c'est ma vie ça c'est ma vie ça ça c'est 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 le plus important il dit ça c'est le plus important c'est plus important que tout le reste ce que ça ça c'est la vie ça il dit ça c'est ma vie ça il est en train de me dire est ce que tu veux que je vienne encore m'allonger à côté de toi la nuit il dit oui oui il dit d'accord oui l'après midi vous vous occupez il me dit d'accord vous essayez de vous occuper mais toujours il est présent vous avez toujours l'impression qu'il va arriver il me dit il m'arrive d'arriver d'un seul coup que tu ressentes ma présence quand tu es en train de cuisiner il aime bien vous venir vous enquiquiner savoir qu'est ce que vous avez préparé il dit je mets ma tête sur ton épaule et je regarde ce que tu fais vous n'avez plus le goût à cuisiner comme avant il dit vous ne faites plus les repas comme autrefois vous préparez vite des choses mais il vient vous regarder faire les choses il dit ça sent bon toujours dans ta cuisine quand tu oses faire encore quelque chose il dit quand tu fais des choses qui sentent bon j'arrive il dit ça ça me fait venir vers toi d'accord et vous êtes en train de cuisiner vous pensez à lui ben mon chien il aimait ça il aimait ça il aimait ça c'est toujours chaque chose il dit le temps va peser les choses mais on ne se quitte jamais de vue il dit je te fais la promesse je te fais la promesse encore il dit d'accord d'accord je ne te je ne te lâche pas de vue il dit d'accord vous voyez il me dit on va préparer la paella ah oui on prépare la paella on a l'impression qu'il va il attend les enfants allez on va préparer la paella il dit il me dit c'est moi qui sait qui vais la faire il dit oui voilà c'est moi qui la prépare tu prépares les ingrédients moi je vais la prépare je vais la faire je vais la commencer il dit il est en train de me dire j'aimerais qu'on continue à le faire au beau temps voilà je serai il dit j'aimerais concours que tu continues à la faire au beau temps pour les enfants je serai là pour t'aider il dit des fois vous lui disiez mais pas trop d'épices oh je sais ce que je fais je sais ce que je mets parce que bon pour les petits aussi pour qu'ils puissent la manger mais il aime et on a l'impression qu'ils rajoutent vous voyez c'est pas assez salé à l'égoutte c'est pas assez salé d'accord vous avez un petit fils qui est rentré en cp oui oui il est rentré en septembre en septembre 2018 parce qu'il me dit il adore il adore il me montre voilà c'est comme son petit garçon c'est comme son fils vous voyez il aurait fait n'importe quoi pour cet enfant aussi il trop le gâté mais mais derrière il ya aussi le côté où il lui apprend beaucoup de choses d'accord il me montre ça où il ya une éducation aussi là derrière aussi c'est important pour lui d'accord il est en train de me dire de toute façon je vais savoir qui c'est qui va redescendre dans la famille parce que ça va passer par moi avant que ça descend avant que ça arrive pour les enfants pour les autres enfants qui arriveront il sera lui d'accord il dit je vais les comment dire je vais savoir quelles sont les âmes qui vont redescendre il dit j'aurai le temps de les embrasser avant d'arriver sur terre d'accord d'accord noah il me dit noah oui c'est ça il me dit noah c'est lui voilà mon petit noah oui il dit j'aurais aimé le promener en grandissant il dit je vais le faire quand même d'accord je vais le faire je vais l'accompagner à l'école où il va bien travailler mais où il se laisse pas faire ah non ça c'est sûr il dit je l'ai appris à pas se laisser faire voilà être juste voilà mais pas se laisser faire être gentil mais 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 ferme voilà je voulais pas que ça soit un gnagnote il dit non non ça c'est sûr oui noah il lui ressemble il a du caractère de son grand père il dit il a il me ressemble sur beaucoup de choses sur beaucoup de points et va grandir avec beaucoup de points me ressemblant sur beaucoup de choses il lui demande noah demande ses nouvelles il le sait son papy le papy lui manque il dit il dit je le sais je le sais embrasse le très très fort de ma part il dit avec avec ta bouche ma chérie je le dis je vais le faire vous êtes en retraite chantal depuis un bon moment d'accord oui d'accord pourquoi il me dit ça parce que je me suis arrêté de travailler d'accord vous êtes arrêté voilà c'est pour ça qu'il est d'accord vous travaillez dans des bureaux chantal dans un oui centre médical d'accord parce qu'il me montre voilà du monde qui passe ce passage mais on me montre un bureau en fait d'accord d'accord il me dit repose toi ma chérie prendre du temps pour toi maintenant tu as assez fait il dit tu as assez donné on voyait il me montre que qu'il avait des soucis de jambes qu'il n'arrivait plus à se maintenir qu'il qu'il était fatigué d'accord il me sourit il me dit il me fallait deux autres bras il me dit pour me tenir deux autres bras pour me tenir il est tombé il est tombé parce qu'il avait une fragilité parce qu'il me montre des pompiers il me montre des des gens en blouse qui l'ont ramassé qui l'ont retenu non mais quand il est parti à l'hôpital qu'il a fallu me dire aller à l'ambulance oui d'accord à l'ambulance d'accord il me dit tu sais je te remercie d'avoir choisi cette photo parce que là j'étais en forme là d'accord parce que les autres photos pour vous ce n'est pas ce n'est pas lui ça ne représente pas son être ça ne représente pas il me parle de maladie il me parle de il me dit je me suis amégrie je me suis amégrie je n'avais que les os la peau sur les os il me dit il dit mon corps a lutté j'ai lutté contre la maladie tu le sais que j'ai lutté il fait oui ça c'est sûr il dit je reconnaissais je regardais mes doigts il regardait sa main il dit il me dit quand quand j'étais à l'hôpital je regardais mes doigts je regardais mes mains je ne me reconnaissais pas voilà ce n'était pas moi il a eu un quoi un cancer du côlon des je veux dire d'accord parce que il me montre que c'est toute cette partie du bas en fait d'accord chantal comment dire c'est un cancer mais généraliser toute cette partie du bas il me dit parce que c'est pas quelqu'un qui fume il me montre pas que c'était quelqu'un qui je veux dire qui était dans les excès dans les choses vous voyez puis puis vous faisiez attention à lui aussi d'accord mais il me montre qu'il avait des problèmes au niveau du côlon au niveau je veux dire même pour s'asseoir et tout ça c'était difficile pour lui je veux dire même au niveau du coccyx mais j'ai l'impression c'est toute la partie j'ai l'impression qu'il avait alors il me montre qu'il est tombé chantal il me montre quand même qu'il est tombé et j'ai pas l'impression qu'il vous l'a dit ça oui d'accord il me dit il n'a pas voulu vous dire mais il est tombé il s'est blessé il me dit d'accord parce que il n'a pas forcément voulu il me dit je pensais que ça allait que ça allait s'arranger et tout ça mais il avait il avait un moment donné il avait du mal à s'asseoir et vous sentiez qu'il avait un problème pour s'asseoir et tout vous lui avez demandé et il dit oh ça va passer c'est rien c'est rien il voulait pas vous inquiéter parce que vous êtes quelqu'un qui vous inquiétez il me dit je suis tombé ah oui d'accord il dit je suis tombé je fais une chute sur le cul il me dit d'accord et alors il me parle de un an et demi avant avant la maladie il me dit et puis bon des fois ça allait mieux des fois et puis c'est dit bon c'est le mal vieux il dit il a cru que c'était mal vieux d'accord d'accord ok il est parti vers 60 ans 60 d'accord il ressourit vous savez il est en train de frondonner là il frondonne et frondonne une musique il chante mais intérieurement d'accord j'ai l'impression qu'il a un côté rock'n'roll aussi oui d'accord rock'n'roll johnny hallyday johnny hallyday comment il s'appelle oh il me montre l'image donne moi le nom s'il te plaît johnny hallyday puis il me montre aussi quelqu'un d'autre qu'il aimait bien vous savez un chanteur aussi de l'équipe qui a fait les cinémas à un moment donné il présentait les vieux films ah oui il s'appelle il me montre vous aussi vous voyez l'image il me montre cette image en fait d'accord je connais en plus le nom mais il me montre l'image il me taquine il aime bien taquiner énormément taquiner et puis vous laisse comme ça attendre puis rigole il rigole dans ses moustaches là bon là il n'a pas de moustache mais il rigole vous voyez il me il me bon c'est pas grave ça va revenir mais parce qu'il me bloque il me bloque le nom il dit recherche mais mais il me bloque donc je peux pas donner le nom mais bon c'est un crooner il me dit oui c'est ça il aime bien aussi ce personnage aussi je veux dire simple simple et vous voyez simple mais qui qui sont là pour leur famille et tout ça il me montre ça vous avez des choses à lui c'est qui Céline ou Céline ou Cécile Céline c'est sa fille oui d'accord c'est elle qui a qui a le petit Panoa Panoa c'est qui Nathan Nathan c'est le fils de Céline oui voilà il dit tu vois je n'ai pas oublié mon petit Nathan non plus d'accord il dit je n'ai pas oublié mon petit Nathan il dit non plus d'accord il est juste après je me disais voilà il dit quelqu'un part et on apporte un cadeau dans la famille d'accord voilà quelqu'un part et on apporte un cadeau pour soulager les peines voilà il me dit il me dit il est tout mignon il est tout mignon aussi d'accord il est venu à son berceau il me dit il est en train de me dire je suis venu je suis venu à son berceau j'ai été présent à son berceau quand tu es parti le voir j'étais là avec toi je l'ai vu aussi en même temps que toi tu m'as demandé regarde ton petit fils j'étais là avec toi d'accord il dit j'ai été présent tu crois pas que tu allais le voir le premier j'étais j'étais présent ton bisou était aussi mon bisou pour lui tu l'as embrassé aussi de ma part ton bisou chaud vous avez toujours des bisous chaud il me dit d'accord il me dit ça me manque tes bisous chaud il me dit lui c'est quand même quelqu'un je veux dire il me dit j'aime bien bloquer avec toi parce que je me découvre après j'ai froid et puis après hop je viens il me dit j'aime bien me découvrir et puis après après je viens la serrer après j'ai bien froid je viens la serrer puis vous faites un geste il aime bien taquiner il aime il aime rire il aime il aime jouer il aime voyez c'est le papy je veux dire joueur avec ses petits enfants il est capable de se mettre à quatre pattes pour jouer avec eux et tout ça comme un enfant il me montre il me montre le bleu aussi chantal la couleur bleue il aime la couleur bleue et c'est la couleur bleue le bleu électrique le bleu roi il me montre ça c'est pas quelqu'un qui était spirituel dans une certaine spiritualité lui sa spiritualité c'est tout l'amour il dit que je donnais à mes enfants à ma femme à mes amis il dit embrasse Jean quelque chose Jean qui Jean Marie non voilà il me dit embrasse Jean Jean quelque chose alors je sais pas si ça faisait partie de ses amis du club ou voilà il me dit embrasse Jean Jean Pierre oui Jean Pierre voilà c'est ça il dit il comment dire son départ il a senti que Jean Pierre avait il a eu une pensée très forte vis-à-vis de lui il l'a ressenti il dit tu diras si tu le vois tu lui fais la bise tu dis écoute je fais la bise parce qu'il comprendra pas forcément il dit sinon il va dire ça va plus Chantal il dit il dit je veux pas qu'on se moque de ma femme je veux pas qu'on voilà mais si tu le vois tu te dis écoute je te fais la bise voilà je ressens que il dit il a une pensée très forte pour moi d'accord oui c'est vrai et il dit voilà et puis il y a quelqu'un d'autre encore un autre homme il a un grand nom mais un prénom en fait long Dominique ou quelque chose comme ça en fait d'accord voilà alors tu me le donnes ou pas il me taquine hein d'accord il aime bien taquiner et moi s'il me taquine moi je peux pas donner l'information il se marre il se marre il dit je vais bien je vais bien chérie je vais bien il dit d'accord je je pourquoi il dit poulette oui il peut me le dire ça lui est arrivé il dit poulette d'accord ma petite poulette il dit il dit il dit je vais bien je vais très bien d'accord je suis plus il dit je suis plus dans la maigreur je ne suis plus tout ça il dit d'accord il dit c'est drôle il me montre quelqu'un qui a la quarantaine quarante-quatre ans hein c'est l'autre qu'il aimait bien cette période là il me dit hein il dit pas être un gamin ni trop vieux hein il me dit quarante-deux ans il me dit là j'étais bel homme il fait oui ça c'est bien il rigole alors je pense pas que ce soit un vantard pas du tout mais c'est quelqu'un qui des fois pour vous amuser pour vous faire rire il va faire le il va faire comme ça d'accord regarde hein j'ai regarde j'ai une muscle hein puis c'est quelqu'un qui bricole c'est quelqu'un qui je veux dire vous avez un truc il va il va même si c'est pas forcément son truc il va essayer de réparer il me dit ah oui il me dit beaucoup hein et puis bon si ça si ça passe pas il va demander de l'aide à quelqu'un pour le faire c'est ça d'accord d'accord voilà Florence on me dit qui c'est Florence Florence non il aime les fleurs les fleurs fleurs ah oui les fleurs oui voilà c'est peut-être pour ça qu'il dit Florence d'accord voilà c'est quelqu'un qui il me montre vous voyez il me montre qu'il est dans un jardin hein il est en train de me montrer ça et il me montre des grandes fleurs hein oui des grandes fleurs on a toujours mis des fleurs partout en habité voilà mais on a l'impression que là où il est il me montre ces grandes fleurs mais il faut que ça sente il me dit elles ont beau être belles mais si elles sentent pas ça sert à rien il dit c'est vrai il me montre des comment on appelle ça des cadis non je sais pas il me montre mais je crois que c'est des cadis c'est des grandes fleurs blanches vous savez voilà il est en train de me dire on les arrose elles ont du soleil elles se font toutes seules qui ont besoin c'est ça voilà c'est ça qu'il aime en fait ce sont des plantes qui il me dit un peu grasses qui tiennent toutes seules qui n'ont pas forcément besoin d'entretien c'est vrai qui décore mais sans trop d'entretien il dit oui il dit j'ai autre chose à faire il dit c'est vrai aussi il dit j'ai d'autres choses à faire Justine oui voilà il me dit Justine il me dit voilà il dit tu embrasses Justine il me fait comme ça il y a une lettre C aussi oui Céline c'est ça Céline et il y en a une autre voilà il fait ça encore il fait ça ça commence par un A non C alors attendez un C un C un C oui d'accord il joue avec avec je pense qu'il veut plaisanter avec elle d'accord c'est celle qu'il aime plus taquiner on a l'impression que ça l'énerve quand il la taquine vous voyez oui parce que je ne sais pas si c'est du chou si c'est vrai ou pas vrai et il me dit j'aime bien la faire un peu marmonner oui c'est ça c'est comment son prénom Chantal Christelle il dit arrête il ne fallait pas lui dire il ne fallait pas il ne fallait pas lui dire il les embrasse très très fort il adore ses filles d'accord c'est sûr il dit c'est mon c'est ma comment dire c'est mon c'est ma respiration c'est ma vie ça on aura tout fait pour nos enfants maintenant c'est à eux de vivre leur vie aussi pour leurs enfants il dit d'accord il est en train de me dire ne te préoccupe de rien ma chérie laisse les choses se faire ils ont aussi toi tu dois gâter donner des bisous en tant que grand-mère d'accord et eux ils doivent faire leur vie avec leurs enfants voilà ils doivent élever leurs enfants comme nous on a fait on a eu notre rôle oui d'accord on a eu notre rôle et on les a mené jusqu'à ce que dans leurs études ce qu'ils voulaient faire mais on a l'impression bon c'est des études il me dit elles ont des bons postes c'est très bien il dit oui voilà après après elles décident de leur vie c'est un qui doit c'est de leur vie ne te mets pas de soucis toi ce que tu peux c'est les recevoir faire une paella il dit dans le jardin il dit dans le jardin oui je le ferai et 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 je serai avec vous et je vais venir souvent dormir à côté de toi il dit jusqu'à ce que tu t'endormes tu me sentiras vous avez senti son souffle il est en train de me dire vous voyez sa chaleur en fait il aime bien vous tenir comme ça alors un bras il ne sait pas comment le mettre il le met en haut puis il est toujours bloqué avec son bras et puis il vous attrape comme ça il aime se serrer contre vous il me dit il me dit comme un enfant dans le ventre de sa mère il dit c'est ça il aime dormir avec le poing comme ça sur la tête vous voyez il me montre ça voilà il tient sa tête il m'a dit voilà il me montre ça il aime toujours tenir sa tête pour dormir voilà il rigole parce qu'il dit je ne dormirai pas en pyjama il vous embrasse très très fort d'accord alors il est en train de me dire qu'il va vous accompagner aujourd'hui qu'il sera près de vous aujourd'hui d'accord il dit il dit je veux que tu d'accord dis lui qu'elle sorte dis lui qu'elle ne s'enferme pas dis lui qu'elle aille voir ses amis d'accord qu'elle aille voir le café quand elle est heureuse je suis heureux parce que je l'accompagne je l'accompagne je vois de là-haut ce qu'elle fait il est d'accord il me dit je n'ai pas encore pu avancer de l'autre côté parce que je suis toujours près de vous d'accord mais je vais je vais avancer je vais évoluer de l'autre côté aussi d'accord d'accord vous n'aviez pas pris contact encore avec lui Chantal pardon vous n'aviez pas encore pris contact avec lui vous attendiez ce moment avec quelqu'un voilà vous attendiez une confirmation voilà et il est heureux il me dit je suis heureux que tu aies pris contact avec moi maintenant il dit à cette période-là d'accord voilà je me suis libérée il me dit je suis comment dire libérée de la maladie ma souffrance a été comme celle de Jésus il dit comme celle de Jésus il dit alors vous voyez il me dit ma souffrance a été comme celle de Jésus voilà d'accord j'ai dû passer par là pour me libérer complètement et passer dans la lumière voilà cette maladie d'accord oui d'accord alors il dit je rends grâce à tout tout ce qui est beau il dit d'accord je rends grâce à tout ce qui est beau sur la terre je rends grâce à tout ce qui est beau de l'autre côté d'accord voilà il n'aurait jamais parlé comme ça avant il n'aurait jamais parlé comme ça et il dit tu pries beaucoup tu demandes beaucoup et je t'entends toutes tes prières il dit d'accord je t'aime il dit je t'aime je t'aime je t'aime continue à vivre ta vie ma chérie je prépare tout de l'autre côté je ne suis pas un grand bricoleur il dit je vais demander de l'aide il dit mais voilà je te garde il dit je 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 t'aime je t'aime je t'aime je t'aime